Et Niamh et Chaton c'est Bakhan et Kossan sur youtube et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série de vidéos sur Dark Souls 3. Donc la dernière fois on avait récupéré cette lance qui est un peu un peu grande mais on va voir si elle peut nous permettre de progresser sinon on reviendra sur l'autre et donc nous en étions au à l'armure du chevalier de l'armure du tueur de dragon qui est rarement quelqu'un de très sympathique ne nous mentons pas tiens je vais regarder un truc pas de fragments d'os de mort vivant pas de fragments d'estuces allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti L'attaque puissante est nulle. Au moins j'aurai essayé hein. Au moins j'aurai essayé. Comment est-ce que j'ai fait pour ne rien me prendre ici je ne sais pas. Mais bon. Ok. 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 Comme la dernière fois, c'était une mauvaise idée. Vous êtes sérieux là ? J'aurais été full vie, je me serais mangé ça, je serais mort quand même. Tout ça parce que, après tout le pourquoi parce qu'on commence à être habitué. Je me demande s'il faudrait pas que je la prenne à demain. Si l'attaque puissante est moins relou à demain, ça vaudrait peut-être le coup, mais ça m'étonnerait. Ouais voilà, c'est ça. C'est exactement la même. C'est bon, bosh. Sous-titrage ST' 501 Il a toujours un enchaînement de plus à faire pour pouvoir nous écraser son bouclier sur la tronche Si on loupe, enfin s'il nous loupe avec sa hache Il y a toujours de quoi Sous-titrage ST' 501 C'est bon Mais sérieusement par contre ? La portée de cette AOE c'est pas normal C'est bon ? C'est bon Et ça j'aurais pas pu l'éviter avec une autre roulade J'ai esquivé le coup de hache, je pouvais juste pas esquiver le coup de bouclier Mais ça c'est, enfin non mais c'est bon, d'accord, quand il fait son attaque en AOE de foudre, je dois partir loin Parce que même loin ce sera visiblement pas suffisamment loin Donc Je sais pas Je dois, là pour le coup je sais pas, même loin ça a pas l'air d'être suffisamment loin Donc Donc C'est bon C'est bon C'est bon Oui, oui, je te fous pas de ma gueule C'est bon 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 Ok C'est bon Voilà, les papillons pèlerins qui font leurs attaques, on essaye de ne pas rester statique pour pas se les manger. Bon, ben voilà. Tout de même, c'était pourtant pas si dur. Oh, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je m'impose une contrainte différente, ils trouvent toujours un moyen supplémentaire pour être encore plus pénible qu'avant. Juste, est-ce qu'il y a... Que j'ai envoyé... Voilà, il y a quelque chose d'ici bas, c'est un éclat de titanide. Euh, alors son... Elle fait peut-être plus de dégâts, mais son attaque puissante est juste nulle, je trouve. En tout cas, pas... Elle ne me correspond pas, ça c'est très clair. Elle ne... L'attaque puissante de ce... De cette lance ne me correspond pas. Euh... Maintenant... Est-ce que j'ai allumé ce feu ? J'ai l'impression, mais je ne m'en souviens pas. Oui, donc je l'avais bien allumé. Euh, voyage et lit-cheveux. Donc, je vais aller vérifier ce que j'ai bien envoyé... J'ai bien envoyé Grérat piller. Il semblerait... Euh... Alors, j'ai des tablettes de titanide. Là, la vraie question, c'est... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je... Est-ce que j'utilise mes éclats pour... La grande lance ? Ou... Ou celle... Ou la lance longue de loterie, je ne sais pas. Elle pèse déjà beaucoup moins loin. Qu'est-ce qui justifie qu'elle fasse si peu de dégâts à elle ? Ces lances appareillées armèrent les chevaliers draconiques qui se présentaient comme étant les descendants des habitants de la province de la légende de l'Icheveux que la légende de l'Icheveux a rendu célèbres. Lorsqu'ils se séparèrent, ils se reconvertirent dans le mercenariat et leurs techniques de combat agressives faisant fi des boucliers ne tardèrent pas à leur valeur et une grande notoriété. Capacité charge permet de charger l'adversaire en maintenant la lance à hauteur de la taille. Lancer une attaque puissante au cours de la charge permet d'accroître la portée de cette dernière. Elles font vraiment un montant ridicule de dégâts en fait. C'est parti. 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 Donc en gros c'est des lances qui attaquent de façon plus nerveuse quoi. Mouais bof. Franchement je suis pas... Je suis pas convaincu par la grande lance. Excusez moi. Je vais rester sur la lance. La lance longue de l'autrique. Voilà je la mets en plus 10 comme ça on est tranquille. Je sais plus contre quoi ils sont faibles les deux zigoto mais de toute façon ce sera pour le prochain épisode. Je pense on a les archives à passer avant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. il va être très agaçant lui mais bon c'est presque comme d'habitude je serais tenté de dire oulala il s'enfuit parce qu'il a un pote ouais bon j'aime cristaline et titanine scintillante bon alors là je crois qu'il y a un il y a pas un j'ai cru qu'il y avait un levier dans le coin mais non il y a plein de choses dans les archives que j'ai jamais vraiment exploré donc celle là tu l'as pas volé il y a une petite cloche par là bas mais posons nous les bonnes questions 59 contre la magie 67, 67, 61 bon le mieux contre la magie ce serait lui mais je suis déjà surchargé alors que j'ai l'anneau d'avelle excusez moi alors ce serait surtout contre la malédiction qu'il me faudrait une protection mais on va prendre celui qui protège les ténèbres étant donné que les deux ont une protection similaire au niveau de la magie je pense qu'il y a un peu plus Heureusement que j'avais mon bouclier parce que sinon ça je me le mangeais plein de buccales et je pense que j'aurais pas apprécié. Sous-titrage ST' 501 ... 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